Générique Un immense plaisir, mesdames et messieurs, d'être à nouveau avec vous dans cette émission du jour. Grande tribune de sujets sont au menu de cette émission, ce numéro spécial. Nous parlons de l'analysation que les revendications de l'opposition tenue au cours du conclave de Lubumbashi. Nous parlerons également de l'inflation, l'inflation que nous connaissons un peu en République démocratique du Congo dans les provinces. Quelles sont les causes et quelles sont les méthodes efficaces pour justement arrêter cette hémorragie ? Voilà les deux sujets qui vont faire l'objet de notre émission. L'actualité reste dominée notamment par ces nouvelles pour les prochaines élections. Les États-Unis veilleront qu'elles soient organisées dans le délai, mais aussi qu'elles soient libres, transparentes et non discriminatoires. Ça, c'est de représentants des États-Unis au siège des Nations Unies qui s'est prononcé à ce sujet. Et selon Jeune Afrique, le président congolais prépare actuellement son premier déplacement à Pékin entre coopération minière et sécuritaire. Ce voyage est très stratégique. Nous avons réussi à faire cesser le feu entre l'M23 et l'EFA RDC après l'expiration du premier mandat. Il faut l'évaluation. Les textes nous permettant d'être ici disent « Cependant que notre mandat est de six mois, trois fois rénouvelable. Et donc, lorsque la paix soit rétablie, nous n'aurons plus de raison de rester ici. » C'est le général Kenyan Jeff Nyaga de l'EAC, force de l'EAC. Le gouvernement adopte le projet de l'autorisant la ratification de l'accord de prêt avec les fonds africains de développement à hauteur de 99 millions de dollars ou 99 millions de dollars pour les francophones qui sont justement en France et même en Afrique de l'Ouest. Voilà, cette autre nouvelle, 100 premiers jours du DG de l'ARSP. Miguel Cachal-Katembe, les recettes de l'entreprise double grâce aux nouvelles stratégies mises en place. Ces 100 premiers jours ont été marqués par plusieurs actions de grande envergure qui ont eu lieu, qui ont eu une portée sur le plan de fonctionnement de l'entreprise que sur le plan organisationnel faisant déjà transparaître une grande lueur d'espoir pour l'avenir de ce jeune établissement public dirigé pour la première fois par un entrepreneur expérimenté dont les mérites sont vantés de tous. Rapportent certaines sources. A toutes et à tous. Merci, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Avant, justement, qu'on ne puissait entamer le débat autour des sujets d'actualité retenus ce matin, je vais présenter d'abord mes trois invités de ce matin. Je suis avec Maître Glody Ndombassi. Vous êtes cadre de NDK, Nouvelle Dynamique Congo, de Papi Mantenzolo. Bonjour, Maître Glody Ndombassi. Bonjour, monsieur Dan. Bonjour à mes co-débatteurs. C'est Maître Glody Ndombassi. J'aime bien m'appeler la réserve de la République. Je suis le coordonnateur national de la Ligue des gènes de la NDK, Nouvelle Dynamique Congo, partie chère à l'honorable Papi Mantenzolo. Je profite Dan pour festiger un comportement. Vous savez, il y a des semaines passées, l'honorable Papi Mantenzolo avait dénoncé un contrat léonais qui a été signé entre SCPT et la société Bouloré. Ce contrat valait à la hauteur de 149 millions de dollars. Et la partie Bouloré devrait, dans les trois mois, plus de trois ans, verser une somme de 6 millions. Alors, Bouloré, c'est convenu avec cette société, la société congolaise, d'exploiter exclusivement les portes de bons moyens des matins pendant 30 ans. Ce que je veux dire, en matière de services, c'est un contrat de concession. Alors, dans un tel contrat de concession, Bouloré viendra avec ses matériels, viendra avec ses moyens, viendra avec ses personnes, ses agents. Donc, les agents de l'ONATRAN qui travaillent dans ces différents ports manqueront où aller. Parce que, n'oubliez pas, actuellement, la seule source de revenus qui permet à ces sociétés de survivre, c'est les recettes de ces ports de bons moyens des matins. Alors que les mêmes ports produisent 4 à 5 millions les mois. Donc, en festigeant cela, en dénonçant cela, il a fait l'objet de beaucoup de menaces. Il y a même certains conseillers principaux de la présidence qui l'ont appelé pour l'intimider, pour dire que non, toi, tu ne sais pas, tu ne peux pas dire ça, c'est la décision du gouvernement. Ça peut être une décision du gouvernement, mais une mauvaise décision qui pourrait engendrer des conséquences. Et ces conséquences, ce ne sont pas vous, les conseillers, qui vont les sibir, ce sont nos frères et celles qui travaillent à l'ONATRA, ce sont nos frères et celles. Parce que, j'aimerais aussi dire à ces conseillers, il y a ceux qui ont été là pendant 32 ans à l'époque de Mobutu. Il y a ceux qui viennent d'être là pendant 18 ans à l'époque de Kabila. Ne pensez pas que là où vous êtes, vous resterez éternellement. Vous êtes une chaise injectable. Même si, je dis injectable, ça dit que pour un mandat. Même si le président Félix arrivait à avoir un deuxième mandat, après 2028 ou 2030, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra vous remplacer. Donc, travaillez pour l'intérêt du Congo, pour qu'un jour le Congo vous soit reconnaissant. Merci beaucoup, Maître Glody Ndombassi. Maître Kizitongoy, porte-parole de la DIPRO. Bonjour, Maître. Bonjour, chère dame. Bonjour aux amis qui partagent avec moi les plateaux de ce matin. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour, Maître. Merci. Un biscuit aussi comme votre co-débateur. Les biscuits que j'ai ce matin cadrent bien évidemment avec l'un des sujets de ce matin. C'est le propos de Paul Kagame qui me fait mal. Je me fais mal parce que jamais j'ai appris que la République démocratique du Congo aïe à un seul instant, un seul moment, pris un seul maître du Rwanda pour que Paul Kagame, puissons, les déclarer haut et fort que les conflits à l'est, c'est un conflit des terres, que la RDC aurait pris, c'est pas moi quand, ça nous indiquait l'endroit, ça nous indiquait les kilomètres que la RDC a pris du Rwanda. Et là, le courage, l'audace de Paul Kagame m'intrigue. A l'époque de Mobutu, je ne pense pas que Paul Kagame pouvait s'hasarder, d'ouvrir sa bouche pour faire une telle déclaration. Il nous revient maintenant à tous nos dirigeants d'échanger toutes nos stratégies quand ça concerne l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas les M23, ça s'appelle prétexte, ce n'est pas tout ce que vous entendez là. Le Rwanda avait déjà mis en place un plan qui peut lui prendre 100 ans, 50 ans, 1000 ans, mais l'objectif c'est de conquérir nos territoires. Il est aujourd'hui important d'échanger la stratégie militaire et la sécurité de notre État, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, nous les jeunes, nous sommes presque jeunes sur ce plateau, et la République démocratique du Congo, d'après les dernières statistiques, nous sommes un pays à 97% de jeunes. Préparons-nous moralement, physiquement, mentalement à affronter ce pays. Affronter le Rwanda. Sinon, les jeunes gens de ce pays-là, ils vont nous envahir si nous ne prenons pas garde. J'ai dit. Merci beaucoup, Maître Kizito. Monsieur Cédric Binguélé, communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Bonjour, Monsieur Cédric. Merci. Merci, Edan. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour aux habitants de la Chambre, surtout singulièrement dans ma commune de Kimensek. Je profite au travers de votre micro pour décrier un peu par rapport aux ordonnances puisses par les chefs de l'État, à un moment, les Bougoumestres, les maires, les Bougoumestres aux adjoints. En tout cas, mon frère Edan, dans ma commune de Kimensek, nous attend l'absence totale du Bougoumestre. Il est quasiment absent, lui et ses services. Vous allez se rendre compte qu'il y a des désordres, il y a l'incriminalité urbaine qui se passe dans ma commune, mais les services des Bougoumestres restent silenciés. La population se pose de multiples questions. Si ces changements, cette limitation, c'était pour élever les défis, c'était vraiment pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait quand même, que la population sente vraiment ces changements. Mais il est fort de constater que, depuis qu'on a changé les Bougoumestres, celui qui est là, Janokano, il n'est fourni aucun effort pour répondre aux besoins. Janokano n'a jamais été remplacé par la dame, là, jusque-là. Non, d'ailleurs, on n'a pas, l'ordonnance du chef de l'État avait nommé une dame. La dame n'a pas travaillé. Je ne sais pas par quel miracle, l'ordonnance du chef de l'État n'était pas bien respectée. Nous, là, nous nous sommes posés des questions. Donc, ces questions restaient pendantes. Sa réponse, je vous dis, quand vous allez dans ma commune documentée, il y a trois routes principales qui nous amènent. Dans cette commune, il y a la route Mokali, la route Sekoma, et puis il y a la route Nzoko. Toutes ces routes sont dans l'état de l'abri totalement. Aujourd'hui, la population travaille avec une paupérisation sans nom. Dans des quartiers où il y a des marchés qui arrêtent, même à 14h et 15h de la journée, où le moment arrête des activités. Une chose étonnante, dans un pays où vous parlez, aujourd'hui, les gens sont focalisés par rapport à la situation qui sévit dans la partie Est. Mais la criminalité est aussi présente dans nos communes. Raison pour laquelle nous demandons aux ministres ayant l'intérêt dans ses attributions, l'honorable Peter Caz, c'est-à-dire de veiller vraiment à tous ces gens-là. S'il faudra revoir, il est vraiment temps de revoir toutes ces ordonnances. Parce que dans toute gestion, quand vous nommez, il faudrait qu'il y ait quand même ce qu'on appelle une évaluation. 100 jours après, aujourd'hui, on a largement dépensé les 100 jours depuis que cette ordonnance a vu les jours. Mais nous sentons presque, ce n'est pas seulement la commune qui m'en sait, presque dans beaucoup de communes, aujourd'hui, il y a des déclarations. Raison pour laquelle nous suggérons même aux services qui accompagnent les chefs de l'État. Quand vous nommez, vous devez quand même tenir compte d'inespériences. Parce qu'on ne peut pas mettre des gens sur base des critères, si les critères ne sont pas bien respectés. Parce que vous savez, les Congolais, nous avons tendance à minimiser ce qu'on appelle les gestions des entités territoriales décentralisées. Les gens pensent que c'est l'échaumance, ce n'est pas l'échaumance. Parce qu'on peut accroître, on peut accroître aussi des ressources au niveau des communes. Mais si par exemple, même la vocation de notre constitution, si on avait créé des entités territoriales décentralisées, c'était pour booster les développements. Mais nous ne sentons pas ça vraiment. Raison pour laquelle nous suggérons aux autorités de bien révoire toutes ces ordonnances. Merci beaucoup, Maître Cédric Bienguele. Eh bien, je vais lancer rapidement le premier sujet du jour. Le sujet relatif justement au conclave de Lubumbashi avec quatre leaders de l'opposition, tous candidats présidents de la République déclarée, qui ont présenté leurs revendications justement avant même l'atténue du scrutin de décembre 2023. Ils veulent que les choses puissent évoluer d'une certaine manière. Je vais lire quelques éléments qu'ils ont pu présenter avant justement que nous puissions passer, nous puissions analyser ces éléments-là. Premièrement, ils demandent notamment la désignation consensuelle des animateurs de la CENI, la révision de la loi électorale, la récomposition de la Cour constitutionnelle, la fin de l'instrumentalisation des institutions politiques judiciaires et fiscales contre les candidats présidents, la fin des arrestations arbitraires, libération de tous les prisonniers politiques, la fin des tueries dans le Grand Bandundu, à l'est de Kinshasa, dans le Grand Kivu et dans le Katanga et l'Ituri, la conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs pour la production d'un fichier électoral intègre, reflétant les réalités démographiques de chaque circonscription électorale. Voilà un peu en substance ce que ces leaders ont demandé. C'était le week-end passé. Ils prochèdent également une marche le 13 mai à Kinshasa. Alors, Maître Goudin Dombassi, quelle est votre lecture de ces quelques revendications présentées par l'opposition ? Merci encore une fois de plus, M. Dan. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais ajouter une chose que j'ai oubliée au début. Lorsque mon co-débataire, Maître Cédric, disait qu'il y a l'insécurité partout. Il en a même interpellé les ministres de l'Intérieur. Alors, la fois dernière, je crois, les samedis a coulé, les ministres de l'Intérieur effectuent une descente en Banzalemba. Pourquoi ? Parce que les Kourouna de Kisensu avaient envahi Banzalemba et ils ont tout pris. Ils ont pillé les maisons, ils ont pillé les églises, ils ont pillé les hôpitaux, les centres médicaux. Les ministres d'Intérieur s'est préoccupé pour descente. Alors que la même chose ou les mêmes choses se répètent à Kim Banzalemba, se répètent en Chile, à Massy, n'en parlons même pas. Je n'ai jamais vu les ministres que le Kaza a dit effectuer de la même manière les descentes. Je me pose la question, c'est parce que Mbanzalemba est l'un des quartiers de son chef électoral qu'il a privilégié la commune de Lemba ? Non, c'est une question que je me pose. Parce que Mbanzalemba c'est l'un des quartiers de la commune de Lemba. Peter Kaza a dit c'est un député un député provincial élite de la circonscription électorale de Lemba. Pourquoi ces privilèges ? Pourquoi les choix seulement si Mbanzalemba alors qu'il y a d'autres communes ? Est-ce qu'il applique les principes selon lesquels la charité bien-en-donée commence par soi-même ? Peut-être. Je me pose la question, s'il appliquait ces principes, il deviendrait un ministre provincial de l'intérieur ou un bourgoumestre de la commune de Lemba ? Prochèlement. Mais rien ne dit qu'il ne va pas passer dans toutes ces communes. Non, je l'interpelle au travers de votre émission, je l'interpelle que ce qu'il a fait en Mbanzalemba, qu'il le fasse aussi partout. On veut le voir aussi à Kimbantseke. On veut aussi le voir à Angélie. On veut le voir à Massina. À Kanlouk aussi. D'accord. Donc, on veut le voir partout qui ne s'arrête pas seulement à Lemba. Sinon, l'hypothèse selon laquelle il a privilégié son fief et qu'il a tenté de faire la pré-campagne, c'est vrai. Donc, voilà, c'est ce que j'avais oublié à ajouter parce qu'il y a l'insécurité presque partout. Alors, s'il faut revenir à la question par rapport aux revendications, M. Dan, d'abord, pour l'histoire, avant que ce final soit signé, il y avait d'abord des divergences si le point est à communiquer. Pour les gens de Katumbi, il ne faudrait même pas parler de l'exception de l'Est. Pour certaines personnes, il fallait les autres parce que pour les gens de Katumbi, il fallait parler de la loi Tchani. Pour les faillers les autres, non, si on ne parlait pas de la loi... C'est repris parmi les éléments de leur communiqué. C'est repris. C'est ça que j'ai dit. On ne voulait pas parler de la sécurité de l'Est parce que depuis que Katumbi est dans l'opposition de sa propre bouche, il n'a jamais condamné les massacres de l'Est. Les massacres de l'Est. Jamais. Il l'est fait au travers de ses communicateurs. Au travers des Français Calombo, au travers des... Lui-même personnellement, il n'a jamais condamné. Lui-même personnellement, si vous avez une seule image, en tout cas, VE, les brandis, il n'y en a pas. Aucune image, aucune déclaration condamnant l'agression de l'Est par l'1-23. Jamais, Katumbi ne l'a jamais fait. Alors, il fallait nous dire non. Si vous voulez parler de la congolité sans l'inscrit de l'Est, là, je n'inciterai pas les communiqués finales. Final. Ils vont se convenir en brossant de manière superficielle. Vous allez voir qu'ils n'ont pas touché au fond les problèmes de l'Est. Ils ont brossé de manière superficielle. c'était des passages. Comme disent les chinois, Tolobaka, rapport au moment à Tolobaki. Ils ont parlé de la fin de l'Est dans les Grands Bandundus, à l'Est de Kinshasa, dans le Grand Kivu, dans le Katanga et en Iturie. C'est de manière superficielle. Je dis bien, ils ont parlé de manière superficielle. C'est pour donner un sens patriotique à les communiqués. D'accord. Voilà. Alors, les choses qui réclament, nous sommes à quelques mois, je crois, à six mois ou huit mois des élections. Parce que c'est le 24 décembre. Nous sommes à huit mois des élections. Et ils réclament la récomposition de la CENI. Ils réclament la récomposition de la Cour constitutionnelle. Nous savions tous comment la Cour constitutionnelle est composée. La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres. la loi détermine des gens d'où viennent ces neuf membres. Trois viennent de la présidence, trois de l'ensemble national et du Sénat et trois viennent des conseils de la magistratie. Et parmi les neuf, six doivent être des juristes. C'est-à-dire que ce soit professeurs, mais ils doivent être des juristes. Et les trois autres, là même, des politologues, voilà, des gens qui ont fait des réactions internationales. Vous pensez que ce n'est pas faisable ? Je vous dis, si on doit les faire, on doit citer à une chose qu'on appelle le dialogue. C'est ça qu'ils demandent. Or, demander le dialogue actuellement, c'est empêcher les élections en 2023. Ils demandent un dialogue qui sera le plus court possible pour que les écueils qu'eux voient puissent s'être levés. Mais c'est dans... Un court dialogue... On n'a jamais eu un dialogue court au Congo et on n'en aura jamais. Nous en avons beaucoup d'expérience au Congo. Nous avions connu pas mal de dialogues. Il n'y a jamais eu un dialogue court. Au Congo, on a même connu des dialogues, des dialogues. Les gens se rencontrent à Tanchachi. Ils ne vont pas s'entendre et ils vont encore se retrouver à Senko. Vous savez, c'est la même question. Ils se sont retrouvés avec, soi-disant, un médiateur international, Kojo, qui était venu. Je crois qu'il est déjà décédé. Edem Kojo. Il perd son âme. Kojo est venu. Très crédible. Il a joué la médiation. La commédia, il savait qu'il ne croit que l'éviterait le caméra. Ils ne vont pas s'entendre. Et puis, c'est la Senko qui vient. Vous voyez ? Donc, s'il demande un court dialogue, il n'y aura jamais un court dialogue dans ce pays. En bref. Donc, pour vous, ces revendications vireront à quoi, selon vous ? C'est-à-dire que s'il y a dialogue aujourd'hui, à quoi va-t-on tomber ? S'il y a dialogue, il faut s'attendre au glissement. Quand en 2018 ? S'il y a dialogue, il faut s'attendre au glissement. Parce qu'ici, ils parlent, ils évoquent la question de la Cour constitutionnelle, ils évoquent la question de la CNI, ce sont les questions manières qu'ils ont évoquées. Les restes, c'est super fêtatoires. Oui, les restes, c'est super fêtatoires. Merci beaucoup. L'insecteur de l'Est, Gambane, nous, c'est vrai, ce sont nos concitoyens, c'est préoccupant, mais pour eux, ce n'est pas ça l'essentiel. C'est pourquoi ils ont martelé la CNI, pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils sont dans une position d'échec, que si on allait actuellement, maintenant, aux élections, même si ils ajoutaient Joseph Kabila, ils ajoutaient même François Hollande, ils ajoutaient tout autre candidat. Merci. Et celle Félix Isekedi va les battre. Va les battre. C'est pourquoi ? Merci beaucoup. Parce que, M. le Président, je suis de parler. La Cour constitutionnelle n'est pas un organe qui organise les élections. Et qui ? Et là, même si la Cour constitutionnelle a un caractère politique, mais le caractère politique de la Cour constitutionnelle, c'est par la désignation de ses membres. D'accord. Je prends la parole. Même si, on récomposait la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que la Mouka ou ces regroupements vont donner, vont donner à la Cour constitutionnelle comme les candidats. Parce que, toi viens de la désignation nationale ou l'Union sacrée majoritaire, toi viens du Président de la République ou lui-même les chefs d'État et du Conseil de la Magistratie. Merci beaucoup, M. Glodine Dombassi pour votre point de vue. M. Kizito, quelle est votre lecture de ces revendications de l'opposition ? La lecture, elle est simple. Elle est celle qui consiste à faire ce que j'appellerais le partage des gâteaux. La classe politique congolaise, elle est restée la même. Si nous ne prenons pas garde, nous risquons même nous aussi d'emboîter les mêmes pas. Les pas de la médiocrité, malheureusement. Donc, le pas de la médiocrité. Oui, malheureusement. Les amis, Katumbi, Matata, Fayoulou, Delis, Sissanga, ils sont des candidats. Ce qu'il faut faire maintenant, nous sommes à 8 mois des élections. Ce qui doit être fait, c'est de se préparer. Ils doivent préparer la campagne électorale. Ils doivent préparer les discours. Leurs revendications ne sont pas fondées, selon vous. Il n'y a rien de fondé. Quand vous dites la récomposition de la Séné, arrouille-moi des élections, on sait comment on récompose les membres de la Séné. Ce n'est pas en un jour. Ce n'est pas en un mois. Ce n'est même pas en deux mois. Ils disent que ça prendra quelques jours. Non, c'est faux. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Le pire est simple. Et donc, aujourd'hui, nous tendons vers la fin des opérations d'enrôlement. C'est terminé. On passe à l'étape suivante. Nous aurons une loi qui sera votée à la Séné, de la répartition des sièges. C'est quoi ? C'est appel à la candidature qui va arriver. Donc, comme ils se sont déjà déclarés, qu'ils se préparent, c'est le moment de récuiter les candidats, députés nationaux, provinciaux, à tous les niveaux. Est-ce que si cette marche... Parce que la particularité de ces élections, les élections en 2023, c'est que pour la première fois, les Congolais de diaspora vont participer à ces élections. Donc, cette campagne-là, elle ne se fera pas seulement au Congo. Donc, ils doivent encore mobiliser assez de moyens nécessaires pour aller battre les campagnes en France, aux Etats-Unis, en Belgique, partout, ces élections vont se tenir. Il y a un travail énorme. Demandez la récomposition des membres de la Cour constitutionnelle. Mais, mon Dieu, où en sommes-nous ? Ces gens-là, on ne les change pas comme il faut, ils disent la loi. Denis de Sessanga, lui-même, il a dit qu'il est l'élément moteur de la Cour constitutionnelle. Mais, les neuf membres-là, comment ils sont désignés ? On ne va pas les raser tous au même moment. Puis, ça se fait par tirage. Il faut attendre que chacun termine son mandat. Vous voyez-vous ? Et donc, quand ils demandent un changement de membre de la Cour constitutionnelle, c'est comment ? Par quel mécanisme ? Vous voyez-vous ? Et donc, tu vois les politiciens que nous avons, il faut à un certain moment, c'est vrai, on ne refuse pas d'être politique, mais il faut avoir un cabinet d'études sérieux. Et ils n'ont pas de cabinet. Seulement en lisant les communiqués, vous allez voir qu'il y a un problème sérieux. Il faut requérir une expertise chez chaque question. Vous l'analysez, vous dites ici, c'est vrai, en politique, on parle de manière brite, mais techniquement parlant, voici ce qui est faisable. Remplacer les membres de la Cour constitutionnelle au stade actuel, c'est impossible. Quelle est la procédure ? Parce que, non, la procédure, elle est élastique. Parce qu'il y a des gens qui doivent faire trois ans. Vous n'allez pas venir aujourd'hui les faire partir s'ils n'ont pas terminé les amas. Il y en a qui ont six ans. Pas d'exception en fait. Non. Parce que le problème, c'est quoi ? Si vous le faites partir des forces, voyez-vous, il n'a pas démissionné. Il va initier une action contre l'État congolais. C'est une violation de la loi. Ils sont élus pour combien ? Pour neuf ans. Neuf ans. Mais c'est là, dans les neuf ans, que les uns ont trois ans, les autres six ans, comme on évolue, et puis on rénouvelle. Droit, 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 selon les cas. Et donc, venir aujourd'hui dire, il faut changer. Et ils ne pointent même pas, on va changer quoi ? C'est qu'ils viennent dans les quotas du président de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ou du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, pourrez-vous faire le nettoyage ? Ce nettoyage-là, c'est par quel mécanisme ? Voilà. Donc, il faut dire que nous ne voulons pas les élections en 2023 parce que nous ne sommes pas prêts. Nous voulons nous retrouver autour d'une table de négociation. Comme ça, il n'y aura plus un gouvernement d'union, de comment vous appelez, d'union sacrée. Il y a un gouvernement d'union nationale. Ça même, savoir que ce gouvernement-là va encore nous retarder. On va glisser. On va glisser. Oh, le glissement n'est pas bon pour nous. Et regarde les déclarations de Kagame. Kagame a réussi à infiltrer dans notre pays. Si on ne prend pas garde, nous allons risquer un jour. Regardez, souvenez-vous, le Momba disait, c'est vrai, il a donné sa jeunesse, mais le plan de la balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Ça date et ça coûtait le sang des patriotes et la même guerre continue qu'Agamé vient de le dire aujourd'hui. C'est qu'il n'avait jamais dit publiquement. Mais les politiciens, ils ne prennent pas, ils ne tuent pas attention à cela. On veut, coûte que coûte, devenir président de la République, même quand on ne sait pas quel plan je vais mettre en place une fois devenu président de la République. Ce n'est pas le prestige, c'est une responsabilité, mon Dieu. Et donc, le reste, insécurité gauche-droite, non. Merci beaucoup. Bandoundou, Katanga. Katanga, l'insécurité existe, il faut, aujourd'hui, les différents présidents, ils ont des partis politiques, ils ont l'air délégués à l'Assemblée nationale. La beauté de la démocratie, c'est aussi ça. C'est ciblé lorsqu'on dit que dans les Bandoundou, il y a un problème d'insécurité, que la police ne sait pas maintenir la paix, l'ordre, et tout. Et donc, interpeller l'autorité, les titels, par une motion à l'Assemblée nationale, qui nous viennent avec des questions bien fignolées, bien précises, jouer à ces débats-là, parce que, j'ai comme l'impression depuis le départ de la mairie de l'Assemblée nationale, aucun débat sérieux n'est ouvert à l'Assemblée nationale de notre pays. et donc, c'est important de nous faire vivre cette beauté de la démocratie en respectant notre propre loi que nous avons à mettre en place. C'est fort que vous dites que depuis que Caméry Parti, il n'y a pas eu de débat sérieux. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Vous vous rappelez qu'à l'époque, on pouvait même sécher les cours pour aller rester à la maison suivre les débats à l'Assemblée nationale, parce que la science était là. on pouvait tirer même prendre note. Merci. Savoir, voici comment on initie une question orale avec le débat, voici les questions comment elles sont, voici comment les députés s'affrontent avec les idées pour arriver à une... Mais malheureusement, c'est vous, c'est l'Union Sacrée, c'est vous. je suis de la dynamique progressiste révolutionnaire. Il ne faut pas me coller à ce qu'il ne faut pas me coller. Vous n'êtes pas dans l'Union Sacrée, Non, 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 vous n'êtes pas... Non, je suis dynamique progressiste révolutionnaire. Nous avons notre agenda de travail... Vous êtes en opposition. Bien évidemment. Mais, nous sommes une opposition républicaine qui soutient un peu le pouvoir aussi, par contre. Regardez, regardez, ça c'est encore très sérieux. On soutenait le pouvoir, ce n'est pas dans le contexte... C'est dans les institutions, en fait. Si, parce que nous avons un délégué à la CENI. Regarde. Je vais revenir à vous, maître. Le pouvoir, ce n'est pas un pouvoir en désordre parce qu'il y a les lois. Il faut regarder là où il y a une loi qui est violée pour le relever et poser le problème. Ceux qui sont nos confrères, ceux qui se sont retrouvés à Lubumbashi, ne font pas. Merci beaucoup. C'est là la différence. Mette Kizitongo, bien que vous, les pépères 10, ça ne colle pas toujours, mais on va revenir. Là, encore. Ça y viendra. Cédric Bengueli, votre lecture des faits. Bon, M. Dan, vous savez, nous sommes dans une démocratie. Il est certes. Les congos, depuis 2006, que nous avions fait ce qu'on appelle les pactes constitutionnels au travail de la constitution du 18 février, selon le vocable utilisé dans notre constitution, s'il faudra présenter l'esquelette de la république démocratique du Congo, c'est un état de droit. J'ai lu la constitution dans son article 1, la république démocratique du Congo et dans ses frontières du 30 juin 1960, un état de droit, indépendance, souverain, unis, indésible, social, démocratique et laïque. Donc, la démocratie veut les combats en termes des idées. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas entraver le chemin où soit la voie prise par nos adversaires politiques de s'y réunir quelque part et puis de discuter si c'est des questions d'état. Mais la problématique se trouve à quel niveau ? C'est lorsque les gens se complotent pour déstabiliser les pays. Parce que les pays, si nous sommes menacés, les pays est agressés, nous risquons même de perdre les vocables. Quand vous dites que les gens s'y réunissent pour déstabiliser les pays, c'est pas ta vision active. Je vais démontrer, je vais démontrer, selon les déclarations. Ce qui est à l'Oumbashi. Ce qui est à l'Oumbashi. C'est pour déstabiliser les pays. Je vais vous démontrer. Vous pouvez le. D'abord, vous allez se rendre compte qu'il y a des messes noires. Il y a des organisations qui sont... Il y a ce qu'on appelle des inféodations étrangères par rapport à nos frères qui sont là-bas, à l'Oumbashi. Ils travaillent en intelligence même avec le Rwanda. Bref, ils n'ont jamais cité le Rwanda comme un agresseur de la République. Attendez, attendez, attendez. Nul part j'ai vu. Quels sont les éléments qui prouvent que ceux qui étaient à l'Oumbashi sont de mèche avec le Rwanda ? Oui, je prends la... Donc, vous voulez dire que Fayoulou, Matata, Delice Sanga et Moïse Katumbi sont... Peut-être que les autres, ils étaient manipulés. Ils ont assisté des assises ou ne maîtrisez pas. Peut-être. Quand je vous dis que certaines personnalités que vous venez de citer, ils étaient conduits comme les avegles. Parce que si vous lisez ces communiqués, les conclusions de cette concertation, vous allez se rendre compte qu'aujourd'hui, le pays est agressé. Notre agressé s'est bien identifié. Même la communauté internationale, au biais du Conseil de sécurité des Anselminis, ils ont cité que derrière les atrocités que nous enregistrons dans la partie est de notre pays, c'est Kagame qui est derrière ça. Mais vous imaginez une conclave, une organisation des partis politiques qui opèrent dans notre pays à la fin de leur manifestation. Nul part, ils ont cité les noms de Rwanda comme agressé. C'est d'abord un. Si je ne comprends pas votre façon de dire. Le fait de ne pas citer Kagame et le Rwanda... Ils devaient utiliser cette rhétorique que les Congolais sachent que le vrai agresseur de la République démocratique du Congo, c'est Rwanda. Il ne faut pas dévier les choses. C'était obligatoire. Je reviens. C'était obligatoire. Au début d'un autre appareil étatique, l'État, si vous lisez l'article 68 de notre constitution, vous allez se rendre compte qu'il y a des institutions de la République. Toutes ces institutions au nom de la division verticale comme horizontale de notre constitution, chacune des institutions garde son autonomie. Vous verrez même qu'on a consacré une disposition, l'article 649 qui parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant au regard des autres pouvoirs. Maintenant, quand les gens disent qu'il faudra revoir la nomination des animateurs à la Cour constitutionnelle ou soit à la Séniquier, il y a une institution d'appui à la démocratie. Je reviens. Mon frère, il y a une loi organique comme a dit mon co-débataire qui définit la règle légère sur la désignation des animateurs. Vous allez se rendre compte que la répartition, les chefs de l'État ont un quota de trois animateurs et puis le Conseil supérieur de la magistratie envoie ces trois personnes. Maintenant, où est l'inféodation du chef de l'État dans toutes ces institutions ? La question qu'il faudra se poser, est-ce que c'est le chef de l'État qui avait imposé les animateurs désignés par le Conseil supérieur de la magistratie ? Je crois non au nom de l'indépendance des institutions. Je ne crois pas que le chef de l'État a imposé au Parlement deux chambres réunies pour imposer ces candidats. Je crois non. C'était en toute liberté. Maintenant, comment nous sommes six mois à la veille des élections ces gens-là disent qu'il faudra revoir les bureaux de la CENI au moment où ils ont même des mandataires là-bas ? La Mouka a envoyé ses membres. Honorables dit tout le monde représente SID et puis l'autre Manara représente le PPRD. Je ne vois personne. Aujourd'hui, c'est faudra... Disons qu'eux-mêmes ne reconnaissent pas ces délégués-là à la CENI. Messieurs Dan, soyons objectifs dans notre langage. Moi, je pense qu'il ne faut pas au stade actuel mettre les chefs de l'État au moment où nous sommes dans une constitution qui essaie de régler les jets. Comment l'État peut fonctionner ? Le chef de l'État, il est dans ses attributions. Moi, je ne vois pas un programme où on peut charner les gens, dire que non, manipuler la population. C'est question de dire à la population que nous ne sommes pas prêts à aller aux élections. Au stade actuel, vu les incapacités, nous ne sommes pas en mesure de mobiliser parce que si vous citez toutes ces personnalités, personne n'est en mesure de se présenter comme candidat président de la République au Congo. J'ai dit personne. Nous sommes dans une démocratie. Je n'empêche pas les ambitions des gens. Mais sauf que lorsqu'il y a des ambitions de mesurer, il faudra être allé dans la place publique. Moi, si je vois les candidats comme Martin Fayoul, je sais qu'ils vont finir très mal. Là, je vous garantis parce que d'abord, il y a des égoïstes dans cette streetie. Il y a des gens qui n'ont pas de position dans cette streetie. Quand je cite la personne de Fayoul, Fayoul, d'abord, s'il faudra être honnête, Fayoul souffre d'une pathologie que nous qualifions d'un narcissisme. C'est-à-dire, dès son enfance, il a développé ses comportements. S'il vous plaît. Fayoul, c'est quelqu'un quand il a... Ne tombez pas dans le langage facile. Ça peut vous rattraper. Non, je reviens. Aujourd'hui... Ça peut vous rattraper. Aujourd'hui, moi, je sais qu'ils vont finir très mal. Parce que Fayoul a commencé avec la dynamique. Il s'est séparé très mal avec les gens. Fayoul est allé à Genval. Après, aujourd'hui, il a fait partie de presque tout le monde. Il s'est accompagné de ça. C'est toujours le comportement que lui développe. Moi, étant qu'il est Congolais, je ne fais pas foi à ça. Je sais qu'ils vont finir trop mal, je vous dis. Parce que notre machine, quand vous voyez la machine de l'Union sacrée, c'est une machine qui démontre, qui présente même à la population que nous sommes prêts d'affronter les échéances électorales à tous les niveaux. Et puis avec des candidats valables. Merci. Avec une représentation nationale à tous les niveaux. Merci beaucoup. C'est Dick Bienguele. Je vais rapidement prendre le deuxième sujet du jour. Rapidement, avant que nous puissions donner la parole à Maître Oglodine Doumbatsi. C'est justement la question de l'inflation. Ça pose la question. Oui, dans le fond, comme sur le marché, on remarque que certains prix des liens de consommation de première nécessité craignent un peu de la hauteur en tant que le prix. et nous voulons comprendre à quoi cela est dû et comment on résout ce problème-là de façon durable. C'est une question que nous nous posons. On ne veut pas faire de la fixation sur telle ou telle personne. C'est à cause de telle. Mais nous voulons réfléchir de façon globale et globalisante pour connaître les causes profondes, lointaines, proches. d'abord, les causes. Maître Oglody, quel est votre point de vue de cette question ? Le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, c'est un peu ça le cadre par lequel nous pensons. Alors, votre lecture, quelles sont les causes ? Monsieur Dan, le Congo a un problème. Je ne dirais pas la malchance, non, peut-être. Le président, c'est que quand il est arrivé au pouvoir, il a connu un sérieux problème après avoir fait un état de lié général dans tous les secteurs de la République. Il s'est rendu compte, selon les rapports qui lui ont été présentés par le service, que l'économie du Congo est entre les mains des particuliers. Et la majorité de ces particuliers sont dans l'opposition. Mais comme le pouvoir ne se plaint pas, comme l'État ne se plaint pas, il faut agir. Il faut qu'on se comprenne très très bien. Maître Oglody Ndombassi, l'économie du Congo est entre les mains des particuliers. Entre les mains des particuliers. c'est-à-dire les pouvoirs passés, s'est organisés pour faciliter les privés à évoquer dans les secteurs que l'État gérer. Et en signant beaucoup de marchés publics, beaucoup de contrats de partenariat, on a donné plus beaucoup de secteurs aux particuliers qui détiennent aujourd'hui l'économie du pays. Je vais développer. les anciens dignitaires du pouvoir de M. Kabila, du président Kabila, détiennent l'économie. Sans citer le nom, mais je vais de vous que vous allez comprendre avec moi. Lorsque le président est venu, en se rendant compte bien évidemment de ce que je viens de soulever, il a ordonné à la GECAMIN de revisiter les contrats miniers signés avec les particuliers. Parce qu'il s'est rendu compte que le Congo vend peut-être un tonne de minéraux à 6 000 dollars. Ce n'était pas à l'époque de Kabila ? Non, je ne parle pas de code. Le code minier a été signé à la fin du mandat de Kabila. Mais c'est lui qui le met en application. C'est ça la continuité de l'État. Alors, il s'est rendu compte que GECAMIN le Congo vend un tonne de minéraux à 6 000 dollars. Alors, lorsqu'on vend à 6 000 dollars, les privés, ils achètent. Ils n'achètent même pas cette place. Donc, ils prennent les minéraux. Ils amènent ça dans une entreprise de raffinement. Je crois. Raffinerie. Voilà. Ils vont raffinerer ça. Et après, ils vont vendre à 90 000 dollars. Et après avoir vendu, ils rentrent au Congo pour payer les 6 000 dollars du prix. Alors, ils achètent à 6 000 dollars. Ils achètent parce qu'à j'étais je lui ai dit je donne l'argent directement. Ils prennent à crédit. Ils prennent à crédit. Après avoir vendu à 90 000 dollars, ils remboursent le prix de 6 000 dollars. Imaginez, le Congo est arrivé à vendre 3 000 tonnes. Quelles sont ces entreprises ? 6 000 dollars par tonne. Quelles sont ces entreprises qui... Laissez-moi d'abord développer dans ces pratiques-là. 6 000 dollars par tonne et que vous avez vendu 3 000 tonnes. Imaginez qu'une fois que ces opérateurs ont vendu ces 3 000 tonnes, ils ramènent à l'air de ces 9 milliards. Donc 6 000 dollars fois 9, fois 3 000, c'est quoi 9 milliards. 9 milliards. Et c'est cet argent qui permettait à l'RDC de... de... a engagé ces démarches. Ces partenaires ont refusé. Parce que le président de la GKM a dit prenez les minéraux, ne me donnez pas l'argent, allez amener ça dans cette entreprise après avoir raffiné, vendé, enlevé les frais de l'entreprise qui a raffiné et le reste partageant 50% à 50%. Gagner, gagner. Ils ont dit non. Ils ont refusé. C'est le président qui s'est dit. Par l'entremise de la GKM. Donc là, quand j'ai dit le président, je vois la République démocratique du Congo. Par l'entremise du gouvernement, par l'entremise de la GKM. Le président avait donné cette inscription lors d'un conseil des ministres et le ministre sétorien l'a appliqué. Donc voilà. Alors, lorsque ces opérateurs n'ont pas voulu cette idée, ils se sont retirés. Ce qui fait qu'actuellement, nous avions du mal à vendre nos minéraux. Parce que les gens qui achètent nos minéraux, ils n'achètent plus. C'est pourquoi on connaît ce problème. Mais comme l'État ne se plaint pas l'État à agir, lorsqu'également, par l'entremise de l'IGF, on a enquêté sur le contrat miné, la Chine a bloqué son financement qui donnait à la RDC. C'est tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme problème. Après les investigations de nos services de sécurité, on s'est rendu compte que parmi les personnes sans citer les noms, les gens qui se sont déjà déclarés candidats pour les publics et qui sont dans l'opposition, ce sont les amis de connaissance, les cousins de ces opérateurs économiques. Merci. Ils essayent de débloquer, c'est ça la cause, c'est ça d'ailleurs l'objectif principal. Ils ont l'économie entre les mains. C'est ça d'ailleurs l'objectif principal de ce qu'on classe de Lubumbashi. Ils montent les enchères pour que le président de ce qu'il dit paie de l'épaule. Paie de l'épaule. Au même moment, ces amis là qui sont à Lubumbashi, qui étaient à Lubumbashi, c'est pourquoi ils réclament les élections dans les délais, parce qu'ils savent qu'actuellement le Congrès a un problème d'argent. Alors, pour y arriver, je crois que les réformes qu'ont initiées... Vous allez... Dans 30 secondes, je chute. Pour les propositions, vous allez faire le deuxième tour de table. Là, je voulais qu'on reste d'abord sous les causes, sur le premier tour de table. Après, le deuxième, on fera les propositions. Pas de problème, mais quand je chute librement comme ça, je risque de me casser. Chuter, là, rapidement. Rapidement. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit ceci. Le Congo ne se plaint pas le courage. Le pays, plutôt, l'État ne se plaint pas le blettage. Actuellement, ce qu'il faut faire, comment relancer à nouveau l'économie dans tes pays ? Moi, mon avis, je pense qu'il faut que nous arrivions à ce que le président avait dit former ou créer chaque mois ou chaque jour un millionnaire congolais, c'est-à-dire par l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut en arriver à financer sans complaisance. Il faut en arriver à financer sans parti pris les congolais, les entrepreneurs congolais capables. Merci. Dans 10 ans, 15 ans, on va rélever et l'économie se retrouvera entre les mains des congolais. Merci beaucoup, Maître Glodine Dombassi. On a compris votre argumentaire en tout cas pour vous. C'est justement ceux qui furent au pouvoir qui détiennent encore les manettes et donc ils jouent un peu avec le synthétiseur pour justement... Mais ils sont dans l'opposition. Quand vous frappez dans un secteur, nous allons faire une entreprise. Quand vous frappez dans une entreprise, voilà la faiblesse de l'État congolais. La cause, c'est l'opposition qui détient l'économie. Non pas l'opposition, les individus. Les individus qui sont dans l'opposition. Maître Kizito Ngoï. Non, c'est vrai, il a parlé d'un seul secteur, le secteur minier. Est-ce que les Congolais, la hausse des prix est justifiée par le secteur minier? Le secteur minier, je dis non. La hausse des prix, il faut suivre le point de vue du gouvernement. L'actuel ministre du premier vice-ministre de l'économie, Vital Kamer, il a essayé de relater la problématique telle qu'il a trouvé la situation. Il faut noter que nous sommes dans un contexte d'un conflit sur les chéquiers internationaux. La guerre qui se passe en Ukraine, Russie-Ikraine, qui fait qu'aujourd'hui, nous subissons les conséquences. nous en tant qu'État parce que tout ce que nous consommons vient de l'étranger. Ça, la problématique. L'importation à grande échelle. Tout. Je suis étonné, même la pomme que nous achetons ici vient de l'Afrique du Sud. Les pommes rouges et vertes nous voulons exposer et exposer dans les supermarchés. Dans les supermarchés. Ça vient de la finition. Qu'est-ce que nous produisons? que nous mangeons, que nous consommons ici au Congo. C'est cela la problématique. Et là, vous avez vu, je ne sais pas s'il continue à être au Sud. Macky Sall, à l'époque, président des lignes africaines, il a fait un déplacement spécial pour rencontrer le président Poutine afin de plaider pour les pays africains pour permettre à ce que les bateaux continuent à circuler et ravitailler l'Afrique. Et donc, suivez les débats en France, ils ne sont pas épargnés. Et donc, aujourd'hui, c'est parce que vous voulez parler peut-être des propositions à faire. Réjoindre mon ami. Pas encore. Réjoindre les causes. Les causes. Toutes les causes. Parce que si vous prenez, il n'y a pas une année qu'on constate la hausse des prix. À peine quelques mois. À peine quelques mois. Pourquoi on vous dit les retombées ? C'est la guerre. Mais aussi parce que nous ne produisons rien. Vous voyez, avec les taxes, avec tout ce qui se passe pour faire ramener... Mais quand le président Tissé Guédère a pris le pouvoir, on a constaté une certaine accalmie du taux d'échange et même des biens de consommation. Le prix était stable pendant plus ou moins deux ans. Parce que notre économie, c'est une économie extravertie. Nous dépendons du secteur minier. Voyez-vous, Antel, enseigne que pour manger, manger, manger... Vous voulez dire que le ministère de l'économie n'a pas été compétitif pendant les quelques années ? Non. Nous nous sommes retrouvés... Parce que justement... Vous avez vu les ministres de l'économie être révoqués à l'Assemblée. Chassés. Chassés. C'est justement pour les mêmes causes alors ? Pour les mêmes causes. Parce qu'effectivement, on a compris, il faut suivre les débats, savoir que c'est vrai que les acteurs mieux, les responsables des différents secteurs. Ils sont en train de faillir à leur mission telle que reconnue dans l'ordonnance loi qui fixe les attributions ministérielles. Voyez-vous. Mais aussi, la problématique de l'Est en Russie et l'Ikraine fait en sorte que nous sommes en train de souffrir souffrir de la manière où nous-mêmes aussi, en tant qu'État, nous laissons une porte ouverte que nous ne savons pas investir dans l'agriculture. Nous ne savons pas investir. Oui. Nous avons laissé les fameux programmes de Bukangalo, on l'a laissé parti comme ça. Des millions sont sortis. Où est-ce qu'aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, nous pouvons aller aujourd'hui acheter le maïs ? Il y a un projet ? Acheter le... Bon, nous parlons toujours des projets. Nous parlons du concret. Ce n'est pas le président qui sait qu'il dit. La revanche du sol sur le sous-sol, il y a même une agence qui... C'est un projet. Nous avons entendu ça en 2018 lors de la campagne électorale. Mais il n'y a pas de volonté. Pratiquement parlant, jusqu'à présent, rien n'est fait. Est-ce que nous pouvons continuer à être comme État pour manger ? Manger, manger. Je peux vous dire même, je ne sais pas, concombre, tout, ça vient de l'extérieur. Je vous dis vrai. C'est compliqué. Ça vient de l'extérieur. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous ne faisons rien. Et alors, avec l'attention qui se passe de l'autre côté, comment vous voulez que le concombre qu'on peut acheter à 1,2 francs, à 3 francs, vous allez l'acheter à 10 000 francs ? Alors, il ne faut pas s'étonner. Donc, c'est vrai, on va revenir à la proposition. Commençons à investir. Commençons à activer. Donnons beaucoup de moyens dans ce secteur-là. Ouvrons les voies. Construisons nos chemins. Merci beaucoup. Nos routes afin que la population qui se retrouve... Vous savez que nous avons à 100% notre population. Tout le monde n'est pas dans les bureaux. Lorsque vous allez à l'intérieur, les gens essayent de faire les chants. Mais... artisanales. Artisanales. Merci, Maitre Kiziko. faire vivre tout Kinshasa avec toute cette densité de la population qui s'est retrouvée. Mais il y a des projets qui sont... qui avaient été initiés. Vous avez parlé du projet de Bukanga-Lonzo qui était censé alimenter Kinshasa et l'espace Bandundu et Congo Central. Malheureusement, l'argent a été débloqué. Où est parti l'argent ? 285 millions de dollars américains. L'argent est parti où ? 285 millions de dollars mesdames et messieurs. C'est des écoles et des écoles. Des centres de santé, des centres de santé. Cet argent-là est parti. On ne sait pas c'est entre les mains de qui exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Comment cet argent a été utilisé ? 285 millions de dollars américains. Monsieur Bien-Gueli, Frantz Fanon disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Mais entre-temps, nous-mêmes, nous sommes le ventre mou de l'Afrique. Quel est le problème ? Bon, vous savez, chère Dan, s'il faudra danser, soit un rythme ou même cadence que mon co-débataire Maître Kizito parce qu'il venait de peindre un tableau éloquent qui a décrypté la situation économique que nous traversons dans notre pays. Vous savez, les causes ne sont pas, sont multiples. C'est endogène comme exogène. Mais s'il faudra parler de causes interne, dans notre tableau, il est certes que nous avons un problème de production. Et puis, vous devez se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle les cadres macroéconomiques. Pour bien maîtriser ces cadres, il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande. La demande, ce sont les attentes de la population. Ce que la population attend de l'État. c'est-à-dire, l'État est là, doit construire les routes, l'État doit construire les hôpitaux, l'État doit se focaliser aux infrastructures routières, scolaires. Mais il est certes qu'à l'interne, notre pays, ça fait pratiquement depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, il y a un déficit total en termes de statistiques qui démontrent que c'était un État à vocation. Nous avons hérité un État. Après 1960, il faudrait des statistiques correctes pour prévoir qu'en 2023, il y aura le croissement de la population. Il faut adapter les routes, adapter la production par rapport à la population que nous avons enregistrée. Le Congo laissé par le Belge, l'RDC laissé par le Belge, nous avons enregistré. Nous avons enregistré régressé incroyablement. Effectivement, je vais vous démontrer. Vous devez se rendre compte que comme a dit mon co-debataire d'en France, il a essayé de dire que l'économie aujourd'hui est entre les mains des individus. Il y a même des individus qui dépassent l'État en termes de positionnement. de l'inflation. Je vais arriver. La production interne, parce qu'aujourd'hui, dans un pays pareil, il faut décréter ce qu'on appelle l'État d'urgence agricole. Il faut multiplier des ressouccès dans toutes les entités. Les warriors que vous soutenez, c'est votre... C'est ce que nous avons hérité, mais nous avons des solutions. Parce que quand je dis que les causes sont à l'interne comme à l'externe, s'il faudra externaliser la situation, la situation COVID-19 a impacté sur notre économie. La guerre risseau ukrainienne, ça a impacté. Ça a touché notre économie qui est une économie extravertie où toutes les solutions sont externalisées. la croissance économique, pendant la COVID-19, la croissance c'est la RDC, c'est plus ou moins les 2%. Si le plan interne est faute de production interne, comme je faisais épinglé, faute de production interne, nous recourons à l'extérieur. Ce qui a fait que l'extérieur aussi a connu des problèmes, ça a impacté à l'interne. Maintenant, s'il faudra stabiliser, il faudra d'abord parce que vous devez se rendre compte qu'aujourd'hui, les charges de l'État ont augmenté. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de l'enseignement, l'État doit faire face aux enseignants, nous avons la santé universitaire, l'État doit faire face aux médecins, il faut payer les prix. Le budget est un... Non, le budget est un... Non, le budget est un triplé en trois ans. il faut réglementer, il faut mettre du série pour un CMP d'aplanir ce qu'on appelle les cadres macroéconomiques parce que dans les cadres macroéconomiques, je vous ai dit dans mon introduction, il y a l'offre et la demande. En termes de l'offre, l'État qu'on l'ait énigle pas en termes de production. Qu'est-ce que l'État qu'on l'ait produit ? C'est zéro. Maintenant, en termes de demandes, il y a plus de demandes parce que vous allez se rendre compte que nous avons 145 territoires, il faut... l'État doit s'imposer, la sécurité... Vous voulez nous faire comprendre qu'il n'y a pas... On n'a pas de politique agricole jusqu'à là. À l'interne, nous avons le problème de l'insécurité, il faut mettre des moyens. Tout ça, l'État qui est malade financièrement. Et puis, vous devez se rendre compte s'il faudra emprêter le langage de mon co-débataire. Nous avons connu un système où il y avait des individus, il y avait la gavégérie financière ou les individus, les frais de l'État, les ressources... Et puis, nous sommes restés aujourd'hui avec nos ressources traditionnelles, impôts, taxes. L'État, comme on l'est, 60 ans, il n'arrive pas à créer d'autres ressources de production. Raison pour laquelle quand le président Félix est arrivé au pouvoir, il essaie de mettre en place un programme de 145 territoires. Ce programme a comme objectif c'est de booster au niveau des entités territoriaux et des centralités, au niveau des provinces, de créer quand même cette dynamique-là pour redresser un point, pour récréer encore d'autres ressources au lieu de rester dans des ressources traditionnelles. Donc, c'est ça, Ménard. Nécy Podra, maintenant, aller donner des remèdes. Non, là, vous allez réfléchir, vous allez parler à la fin. Merci beaucoup. Vous allez couturer. M. Glody, vous avez deux minutes. On n'a pas beaucoup. Quelles sont les propositions que vous faites ? Je voudrais bien que ce soit des propositions qui vont perdurer dans le temps. M. Dan, je crois qu'il faut oublier les histoires de Bucamalozo. Parce que même si on a arrêté les animateurs, ils ne vont jamais restituer l'argent. Nous avons vu des gens qu'on a arrêtés ici et puis acquittés par la suite, mais n'ont jamais restitué ce qu'ils ont. Voilà. Donc, je crois, je l'ai toujours dit, l'État ne se plaît pas l'étage. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que les problèmes de la production ont été soulevés ici. On ne produit rien, mais la population demande. Il y a aussi la croissance démographique qui est aussi exponentielle. Exactement. L'État ne se sent pas pas parce que vous avez vu le ministre de l'Intérieur. 100 ans, la population va doubler, tripler. L'État, c'est une personne morale. On ne voit pas l'État, mais on sent l'État par ses œuvres. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simple pour booster notre économie. C'est aussi le plan agricole. Nous avions 26 provinces. Malheureusement, même à Kinshasa, tous les espaces agricoles sont déjà partis, expoliés. Mais je prends même l'exemple des provinces. Si on pouvait, les chefs d'État pouvaient inscrire au gouvernement que chaque province disponibilise ne fiche que 20 000 hectares des terres agricoles qui sera uniquement exploitées par l'État. Je dis bien 20 000 hectares chaque province dans les 25 provinces que nous avons. 20 000 hectares. 20 000 hectares par province. Ça dit, on peut voir qu'est-ce qu'on peut planter au Congo central. Mais on voit, ça a été détourné. Il y a des preuves éloquentes qui... Vous m'avez demandé, il ne faut pas toujours aller dans la pensée que tout ce qu'on met là sera détourné. Il y a quand même des hommes honnêtes. Les vastes projets qu'on lance. Parmi les hommes honnêtes, moi, je suis là. Ce n'est pas pour dire que je m'appelle la réserve de la République. Je suis en train de chauffer les bas pendant qu'ils jouent sur le terrain. Donc, c'est pour dire que si on arrivait à le faire, c'est qu'on peut planter au Congo central, c'est qu'on peut planter au Maniema, à Bandoudou, parti par là, et qu'on arrivait à récolter. Parce que c'est impossible, c'est aberrant de voir un individu après sa récolte, il fait 5 000 tonnes, 5 000, 10 000 tonnes, un individu. Si Amida l'a fait ici, à Malouko, Amida l'a fait avec Améry, si un individu est arrivé à le faire, maintenant, pourquoi pas ? Pourquoi pas un État ? Des grâces, gloire à Dieu, c'est maintenant Améry qui recommande, c'est maintenant Améry qui a le ministère de l'économie. Je le propose aussi parce que ce qui est bizarre, tous ces politiciens, après les fonctions politiques, ils se transforment en agriculteurs, ils se transforment en élevé. Bon, pourquoi pas le faire pendant que vous, vous êtes là ? Merci. Je le suggère également, comme vous êtes là, monsieur Vita Caméry, le ministre, c'est l'économie, tout notre espoir, si le plan économique, c'est chez vous. Essayez un peu de voir comment vous voulez booster l'économie. Vous ne voulez jamais booster l'économie si nous-mêmes, nous ne produisons rien. Si vous voulez que nous puissions un produit, utilisez cela en espérant tout ce qui nous sera donné par les provécoeurs comme Mekka. Voilà, ça nous aiderait à booster notre économie. Nous sommes la solution, nous sommes l'unique pays où nous avons un ministère de l'agriculture mais qui ne se fait jamais sentir dans l'opinion. Vous connaissez ? Comment on appelle les ministres de l'agriculture ? Ici, c'est moi qui pose des questions. Merci, il n'est pas connu. C'est moi qui pose des questions. Il n'est pas connu, s'il faudra être honnête. Pourquoi ? Il n'est pas connu. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur qui n'intéresse personne. Personne. Alors que c'est là qu'on parle de l'économie. Mais le chef de l'État tient, il l'a dit dans son... Mais il est là, c'est ce que je vous dis. Vous ne le connaissez. Même à la télévision, on ne le voit pas. Donc, s'il faut commencer, commençons par soutenir le secteur de l'agriculture. Il n'y a pas autre magie à faire. À la limite, la deuxième solution, je suis là, monsieur le président de la République, nommez-moi ce poste. Ça ne sera pas de la magie parce qu'il y a un budget qui sera voté à l'Assemblée nationale pour le département de l'agriculture. Et cet argent-là, nous le mettons, nous rassemblons les énergies sur l'État. Vous seul. Moi, je chapeau de ces ministères-là. Seulement. C'est fini. C'est fini. Pourquoi ? Parce que si vous prenez, nous avons des stratégies, un plan, voyez-vous, mais qui reste théorique, qui n'est pas pratique. Ça reste dans les couloirs. Vous voyez, lorsque Mouzi arrive avec des cantines populaires et tout ça, qui n'a pas mangé ? Pourquoi ? Il y a un problème aussi de la volonté politique dans notre pays. Ça doit commencer par là. Lorsque le président de la République va mettre un point et dit, messieurs, dans ce secteur, je vais vous voir clair, vous verrez que nous tous, nous allons faire les chants. Et regardez toutes ces autorités, chacun a une ferme. Chacun a une ferme. Merci. Tous les samedis, ils sont là. Mais pourquoi pas, ne pas, revoir Bougangalo, c'est parti. Il ne faut oublier. Je ne sais pas. Donc, il y a possibilité de recommencer, de faire quelque chose afin que nos populations ne puissent pas mourir d'affin. D'accord. C'est une étape déjà de passer, de voir en plein XXIe siècle les gens en train de mourir d'affin, en train de plernicher, il y a hausse de prix, il y a souci. C'est honteux. C'est honteux pour un grand pays. Merci. Monsieur Cédric Bengueli. Merci, Monsieur Dan. Donc, j'ai suivi mes co-débattaires au stade d'Apress s'il faudra réfléchir en termes de remède face à cette épilepsie. Moi, je pense qu'il est grand temps de demander aux autorités, aux chefs de l'État de décréter un état d'urgence agricole dans toutes les provinces pour booster notre économie. Hormis ça, il est question de revoir les nominations au sein des entités théoriques décentralisées parce que le développement doit commencer d'abord à la base. Il faut déjà augmenter les budgets consacrés à l'agriculture. Je vais arriver. Mettre aussi, l'État doit mettre en place une politique économique extensive, c'est-à-dire doit créer, booster l'économie à l'interne, créer des sources de production. On ne doit pas rester aux ressources traditionnelles. Nous devons créer d'autres ressources. On met ça de revoir aussi notre système éducatif. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous allez aux universités de notre pays, vous allez vous rendre compte que toutes nos universités se focalisent dans des facultés de droit, facultés de lettre. Les autres facultés sont négligées. La faculté de l'agronomie, la faculté de l'histoire, je donne l'exemple, à titre d'exemple, pourquoi ? Parce que au début, le pays est agressé, il y a des gens qui réclament des terres. Mais s'il faudra s'interroger à l'histoire, qui sont des historiens en République démocratique du commun ? Les pays souffrent de l'agriculture. S'il faudra interroger qui sont capables de faire ça à la jeunesse, c'est nul pas. Donc moi, je pense qu'au stade d'actual, il est question de nommer aussi des personnes sérieuses au sein des entités territoriales centralisées parce que nous là, quand je dis les amis se sont dit que non, l'autre il est candidat, l'ami l'a dit, il est clair. Moi aussi, je demande au chef de l'État de me nommer Bougoumès à la commune de Kymansèque. Pourquoi Bougoumès à la commune de Kymansèque ? J'ai une solution pour sauver cette entité parce que cette commune souffre. Les personnes que vous avez mis là sont des inexpérimentés. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Donc, on va se retrouver demain jeudi pour un autre débat, un autre échange autour des questions d'actualité. Maître Kizutov veut qu'on le nomme ministre de VEPM en charge de l'agriculture. Maître Kizutov Moi je vais commencer au niveau bas pour monter et je vais rejoindre Maître Kizutov après. Je vais d'abord donner les meilleurs. Maître Glody veut être nommé à l'enseignement supérieur et universitaire. L'enseignement primaire. Primaire. Pas supérieur. Parce que les problèmes c'est d'abord la base. Ok. Non, redresser d'abord la base. A la prochaine, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501